S'il vous fallait un biographe, quel serait-il ou quelle serait-elle ? Question très difficile. D'abord, d'une façon générale, on ne les choisit pas, ces biographes. Ce sont les biographes qui vous choisissent. Donc il faut que j'imagine quelqu'un qui me choisirait, peut-être le plus inattendu, et pourtant un des hommes qui connaissait mieux ma vie était Jean Genet. Et j'y pense peut-être, parce que je vais aller dans quelques jours à peine à Fontevrault, mais j'avais une amitié très profonde, réciproque, très inattendue. Et il avait des quantités de sujets en commun avec moi que les gens ne suspectaient pas, passionnés par le problème de la papauté. Qu'est-ce que c'était qu'un pape ? À quoi ? Qu'est-ce qu'on attendait d'un pape ? Évidemment, peu de gens imagineraient que ce soit une des idées de Jean. Beaucoup de questions sur l'Italie, sur le Maghreb, sur ce que devaient être les relations franco-musulmanes. Il m'aurait fait un honneur immense, et peut-être que s'il nous entend, il se marre, se tord, cette idée saugrenue. Mais enfin, voilà, c'est ma réponse. – J'évoquais autobiographie parce que vous êtes la biographe de Coco Chanel, et vous avez attendu sa mort pour écrire sur elle, alors qu'elle était demandeur. – Oui, mais attention, elle demandait, j'espère l'avoir bien clairement dit, elle demandait à des auteurs très divers, puisqu'il y a Morand, Louise de Villemorin, moi, Georges Kessel, Jeff Kessel. Elle demandait un conte de fées. Elle demandait qu'il s'adapte à sa version personnelle de sa vie, complètement inventée. L'orphelinat n'existe en part, le père les abandonnant, les frères envoyés à la dasse, tout ça, rien. On était la petite nièce délicieuse de deux charmantes vieilles dames, habitant près de Vichy et habillant la petite fille le mieux du monde, qui n'ont jamais existé. C'était de la misère noire. – Donc vous lui avez dit non ? – Je me suis mise dans une situation telle qu'elle ne me demande pas, alors que les autres ont fait 25, 30, 35 pages, quelquefois plus. – Pour essayer de cerner votre caractère et ce que vous êtes, vous évoquiez il y a une seconde de ce qu'on n'imaginait pas forcément de Jean Genet, de la même manière, vous faites la même chose pour Aragon, qui a été votre ami, et Aragon qui est ce personnage protéiforme que vous savez aussi décrire, là où on ne l'attend pas forcément. – Oui, ça c'est encore une autre chose. On ne peut pas comparer les deux amitiés, on ne peut pas… D'abord, je ne dois rien à Jean, je n'ai, et je dois quasiment tout à Aragon. Je suis absolument convaincue que si Aragon n'avait pas pris sa plume pour mettre en première page des lettres françaises un article sur « Oubliez pas l'herbe », je n'aurais jamais eu le concours. C'est lui qui a accroché le grelot, qui a dit « Attention ». Il n'a pas dit « Attention, talent », il a dit « Attention, j'aime ». Et pour ça, je lui ai… c'est dans mon caractère aussi peut-être, d'essayer de se souvenir des gens qui vous ont voulu du bien. Et Elsa et Louis, ça a été mes… je déteste le mot « parrain », ça ne veut rien dire, ça a été mes potes, mes amis inconditionnels et des gens chaleureux dans lesquels on passait des nuits entières à discuter de Tchaïkov, de Tolstoy, de Gorky, enfin des merveilles. – Et Aragon qui était un linguiste subtil, dites-vous ? – Un linguiste ? Plus que subtil. – Ce qu'on ne sait pas forcément. – Non, non, folie des langues étrangères, folie. Jusqu'à étudier les accents, vous accuser d'en avoir, ce qu'il a fait avec moi, prétendant que j'avais l'accent italien. Enfin, la langue était quelque chose qui pouvait nourrir une conversation chez les Aragons. – On situe vos amitiés. J'ai dit que vous étiez exigeante, j'ai dit que vous étiez biographe, j'ai dit que vous aviez un regard aigu sur la politique. – Pourquoi sur la politique ? – Sur la société. – Voilà, c'est plus juste, parce qu'on aurait tendance. – Et une liberté ? – Oui, liberté volontaire. – Une distance ? – Oui. J'ai eu peut-être une vision spéciale de la politique, mais en ce moment, je me détache beaucoup de cela, depuis, sans le vouloir. C'est comme ça, ça s'en va. Pourquoi aller comprendre ? Je ne cherche pas. – Vous avez été la compagne et la femme de Gaston Deferre. Il est hors de question de toucher à votre pote Mitterrand. – Hors de question. – J'ai bien compris. – C'est-à-dire comme ça, on ne peut pas devant moi descendre au François Mitran, dire des méchancetés sur la Vierge Marie, je n'accepte pas, c'est la plus belle histoire qu'on ait jamais inventée. Et nous, écrivains… – Sur le pape, on peut un peu ? – Enfin, je suis de l'Église apostolique et romaine, et élevée à Rome. Alors, quand j'entends des grosses bêtises, la poudre aurait tendance à me monter au nez, comme par exemple une foule criant « Saint, S-A-I-N-T », tout de suite. C'est vraiment indigne de chrétien de ne pas savoir qu'il faut toute une vie pour devenir saint, et avec des chances de ne pas le devenir. Donc, cette exigence s'était déplacée, à mon avis. Donc, vous voyez, assez conventionnel. – Avant de s'arrêter sur quelques points de votre parcours, aujourd'hui, avec le recul et avec toute cette vie que vous avez derrière vous, qu'êtes-vous le plus ? Femme de l'être, observatrice, encore femme de l'être parce que vous êtes à la tête de l'Académie Goncourt ? – Oui. Les lettres m'ont un peu piégée. Je veux dire, je n'imaginais pas qu'elles avaient cet appétit et qu'elles pouvaient vous enrober à ce point-là. Et j'ai été… Je crois que si je devais répondre en toute sincérité à votre question « Qu'êtes-vous aujourd'hui ? » bien, je ne suis certainement pas la fille de 17 ou 18 ans qui s'engageait dans l'armée et il restait deux ans que j'ai été. Tout ça s'est écarté, la passion, peut-être la chaleur politique que je ne renie pas du tout, mais enfin, où je n'ai plus du tout aucun rôle, a fait que la femme de l'être, mais c'est vraiment un mot épouvantable, l'écrivain, je ne dis pas l'écrivaine, l'écrivain a pris la place. – C'est noté. – Et a pris la place sur tout le reste. – On va s'arrêter sur deux biographies, celle d'Isabelle du Désert, celle de Coco Chanel. J'ai une dernière question sur votre origine sociale, qui est la grande bourgeoisie, donc une facilité dans la vie, qui vous donne la facilité de choisir de ne pas forcément rester dans cette facilité. Mais est-ce que vous considérez que, par rapport à ce parcours qu'on vient de brièvement décrire, finalement, le fait que votre berceau ait été plus ou moins magique, ou en tout cas plus ou moins entouré, a beaucoup déterminé cette liberté que vous avez eue ? – Oui, il ne faut pas le dire. C'est un immense avantage sur beaucoup de mes concitoyens, d'avoir été élevés dans une famille de diplomates libéraux, ouverts, parlant toutes les langues, devenant presque du pays dans lequel ils étaient accrédités, d'avoir eu l'accent italien, comme le disait Aragon, parce que je parlais l'italien mieux que le français, tout ça est un cadeau du ciel, enfin un cadeau en tout cas. Et j'en suis très consciente. Maintenant, ça peut aussi être un piège mortel, car j'aurais pu avoir cette même famille bourgeoise, antisémite, agressive, droitière à ne pas pouvoir respirer, rien de tout ça. Donc j'ai eu le maximum de chance, et je dois beaucoup, aussi dans mon désir, d'essayer de comprendre les gens qui ne pensent pas comme moi. Une des grandes erreurs de la bourgeoisie est de dire, il n'est pas de mon bord, donc je ne lui parle pas. C'est pour moi un langage qui ne veut rien dire. C'est la fin d'une vie, c'est la stupidité. Tu n'es pas comme moi, tu es même le contraire de moi. Qui es-tu ? Ça me paraît aller de soi. Le rapport à l'autre, et l'accueil à l'autre. Oui, et puis l'écoute. Pourquoi avoir choisi Coco Chanel et Isabelle Eberhardt ? Est-ce que c'est parce que, peut-être, elles sont aussi extraordinaires que vous ? Elles sont, comme on dit, des grands bagages. Vous savez, quand on prend l'avion, il y a des bagages qui ne sont pas acceptés, parce qu'ils sont trop gros. On dit, il faut vouloir. Ils sont hors normes. Eh bien, et Isabelle, et Gabrielle Chanel sont hors normes. Elles n'ont rien de normal. Comme les livres que vous faites sur elle, d'ailleurs. Ils sont gros, hein ? Ils sont lourds. Oui, celui-là, surtout. C'est un vrai dictionnaire. Qui reprend, hein ? Oui, trois qui prennent. Ces deux volumes en a. Le temps Chanel et Isabelle Buiteser. C'est chez Grasset. C'est la martinière, édition Grasset. Je vous propose d'écouter un extrait. Alors, tendez l'oreille, parce que l'émission est ancienne et la qualité technique laisse un peu à désirer. C'est 5 colonnes à la 1. Ça date de 1959. Émission présentée par Pierre Dumas. A sortie d'Oublier Palère ? Non. Non ? Écoute, mademoiselle Chanel qui parle de sa nouvelle collection. Ah ! Ah ! Vous pouvez nous dire ce que sera la mode cette année ? Non. Pourquoi ? Vous ne le savez pas ? Parce que je ne le sais pas. Et puis que si je le savais, je ne vous le dirai pas. Mais est-il possible que vous ne sachiez pas c'est dans trois semaines que vous présentez votre... Oui, mais dans trois semaines, on peut faire beaucoup de choses, y compris changer la mode. Comment allez ? Parce que ça va très très vite, c'est impossible. D'abord, je ne finis jamais aucune robe, donc je ne peux pas savoir ce que ça donnera. Je ne les finis pas, je les vois jusqu'à la dernière minute, je travaille dessus, parce que la mode, c'est une chose très comme ça. Vous savez ça ? Vous les travaillez jusqu'au dernier jour ? Au dernier jour, vous pouvez même dire jusqu'à la dernière nuit. Par peur d'être démodés ? Oui, par peur de les démodés. J'enlève, j'enlève tout ce que j'ai mis, que je trouve inutile. Dans quel état sont tes, en ce moment-là ? En morceaux, monsieur, en morceaux. Et je vous dis la vérité. C'est vrai ? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. La mode de ces dix dernières années a été très souvent excentrique. Y a-t-il des excentricités que vous tolérez ? Je n'ai pas trouvé la mode excentrique, je l'ai trouvé extravagante, ce qui n'est pas la même chose. Je n'aime pas l'extravagance. Commentaire sur ces images, qui datent un peu ? Elle est quand même une grâce, un naturel et une sorte de parler français qui est comme une caresse. Elle parle un français ravissant, cette fille, qui a eu cette enfance. C'est quand même formidable. Moi, elle m'épate. Chaque fois que je la vois, je suis épaté. Comme écrivain et comme biographe, vous n'êtes complaisante en rien, y compris quand vous parlez de votre défunt mari. et Coco Chanel est quelqu'un de fracassé, tel que vous la décrivez. C'est-à-dire qu'elle a cette vie publique qui est mythique et une vie privée qui est épouvantable. Elle a tout réussi, sauf sa vie personnelle, qui a été une catastrophe complète. Elle a réussi, au-delà de tous les autres, à réussir sa carrière de femme créatrice de mode en élargissant énormément le propos, en allant très au-delà de la mode, en allant vers l'esthétisme, vers tout autre chose. Et tout ce qui la concernait, elle, personnellement, et qui lui tenait le plus à cœur, qui était d'aimer, elle a mal choisi. Je pense qu'elle n'a pas eu le courage d'être vraiment ce qu'elle était. Moi, je l'aurais rêvé, avec une vie comme celle de Mme Sangène, dans laquelle elle aurait tout dit. Elle aurait dit qu'elle avait à 6 ans, elle transportait des paniers pour ses parents sur les champs de foie. Au lieu, elle a tout caché, et elle s'est fait une fausse enfance, et elle a envisagé de vivre avec des hommes qui n'étaient pas de son milieu, et qui refusaient son milieu. Et elle a été dans une solitude dramatique. – Et qu'elle a laissée à leur marge. – Exact. – Ce que vous notez dans ce livre que vous avez repris intégralement, je vous reposerai cette question dans une seconde, mais ce que vous notez, c'est qu'elle avait un regard qui traînait partout, et que la fréquentation, finalement, des hommes faisait qu'elle plagiait la manière dont ils s'habillaient, et elle transcendait. – Elle picorait, elle picorait dans les armoires de ses amants, piquait aux hommes des vêtements qui n'avaient été jusque-là que leurs vêtements, pour en faire des vêtements qui soient à la fois ceux des hommes et des femmes, c'est-à-dire la mode d'aujourd'hui. Si nous prenons la mode du pantalon, on ne voit pratiquement plus autre chose, j'ai attendu longuement cet après-midi, rue des Saint-Père, je n'ai pas vu une femme en jupe, c'est donc la mode du pantalon. Elle a été lancée à 80% par Chanel. – Quand vous réécrivez ce livre ou que l'éditeur vous demande de retravailler, bon, initialement, vous imaginez quelques ajouts, et vous le reprenez dans son intégralité. Qu'est-ce qui fait cette nécessité de reprendre ? On sait tout de Coco Chanel. – Réponse qui n'est pas, comment vous dire, qui est complètement technique. On me dit, on refait votre livre, on va y ajouter des pages, et on va ajouter des pages couleur. Qui dit ajouter veut dire, à ce moment-là, enlever certaines photos. Or, pour moi, la photographie est une manière de parler. C'est exactement comme les mots, vous racontez une histoire en photo, comme vous racontez une histoire, par des mots. Si vous enlevez des mots, votre phrase ne veut plus rien dire, vous êtes obligé de recommencer. Ça ne collait plus avec les photos. Il faut que l'amalgame soit tel que photo et mots, ce qu'on pense, ce que les mots ne peuvent pas dire, la photo peut le dire. Et donc, l'obligation complète de dire, en me voulant beaucoup de bien et en voulant que je fasse un livre beaucoup plus beau que l'autre, on m'oblige à le réécrire. – Femme de lettre, dites-vous. – Sommure, ville tout à la fois gaie et stricte, sévère et fêtarde, était entièrement consacrée au culte de l'art équestre. Maîtres et élèves régnaient sur la cité du cheval qui vivait d'eux et pour eux. La défaite, les Prussiens à Paris, l'empereur déchu, les Tuileries brûlées, cela remontait à moins de 13 ans, à l'époque où naissait Gabriel. L'Empire s'était hier et les modes du Second Empire n'avaient pas disparu des rues. L'uniforme des cavaliers avait gagné en rigueur, plus de chacots, un képi, encore des brandebourgs, des tresses en passementerie et au dolement, haut au Chanel, neuf boutons dorés qui étaient le privilège de l'arme. C'est dans cette ville de Saumure, là où dimanche ont lieu les dixièmes journées nationales du Livre et du Vin, on salue cette initiative. – Et on dévoile une plaque sur la maison natale de Mademoiselle Chanel. – Et vous allez y faire une conférence ? – J'ai fait une conférence et je suis invitée au cadre noir par le cadre pour une séance qui est avant ces journées-là. Mais enfin, mes relations avec les cavaliers ont toujours été très chaleureuses. – Sur Saumure, il faut savoir qu'au-delà des journées nationales du Livre et du Vin, Chanel est née à l'hospice. – Elle est née à l'hospice. La tradition ne veut pas contrôler que sa maman n'ait pas eu le temps d'arriver jusque dans sa chambre et qu'elle est accouchée sur le pavé de l'entrée de l'hospice qui est pareil au jour de la naissance de Chanel. Rien n'a bougé à Saumure, qui a quand même subi la guerre, une résistance très forte, celle des cadets, et qui est pareille à elle-même. C'est un petit bijou. – Femme de l'être, femme politique sans être jamais au premier rang de la politique, mais toujours sinon dans l'ombre, du moins dans le retrait de la politique immédiate. Le 27 mars 1984, au journal Le 20 Heur, le journaliste politique Albert Duroy et le journaliste Bernard Rapp reçoivent Gaston Deferre, alors ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. – La polémique qui est lancée par un périodique qui s'était déjà illustré en faisant un article en 1977 dont le titre était « Crise, messe-mères doit partir ». – C'est le problème dans toute la presse, M. le ministre. – Très bien, et qui a suivi. Cet article me reproche de ne pas avoir mené la décentralisation à bien. Or, en moins de deux ans, j'ai fait voter 15 lois, j'ai publié 133 décrets. La décentralisation est entrée dans les faits. Le pouvoir exécutif a été transmis des préfets aux assemblées départementales et aux assemblées régionales. J'étais tout à l'heure au Sénat à la réunion des présidents du conseil généraux et je peux vous dire que la décentralisation marche bien et qu'elle est irréversible. Plus personne ne pourra retirer aux élus le pouvoir qui leur a été donné. Quand on voit qu'on me reproche que la décentralisation n'avance pas, cela permet de juger la valeur des attaques de ce journal. Par ailleurs, que je sois attaqué, c'est normal. Je suis ministre de l'Intérieur. On concentre sur moi, le tir, parce que l'opposition sait parfaitement que les Français sont sensibles au problème de sécurité. Nous l'avons vu pendant les dernières campagnes électorales. – Ils ont de bonnes raisons aujourd'hui. – Et puis, bien sûr, et évidemment, je suis la cible, je suis là pour cela, mais ce que je n'admets pas, c'est qu'à travers moi, on essaie d'atteindre le président de la République, alors que véritablement, s'il y a un responsable, c'est moi. – Un mot de commentaire ? – Très bien. Bonne note, 20 sur 20. – Vous étiez, est-ce que vous étiez une égérie ? – Est-ce que ? – Est-ce que vous étiez une égérie ? – Une égérie ? – Une conseillerie au culte ? – Oh non, je ne crois pas, non, ça me fait rire votre idée. Non, non, moi j'étais auprès de mes camarades, voilà. Et toujours, toujours bien là où il fallait, contente de les voir. – Plus généralement, une autre question sur la politique, vous en avez connu beaucoup, vous en regardez beaucoup d'autres aujourd'hui, c'était quand même une autre race, et je n'aime pas le mot, mais c'était une autre race de politique ? – Une autre race, ce n'est pas le mot qui me convient. – Un autre type de politique ? – Un autre type de politique, oui. Je crois que c'était des hommes politiques. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, leur dimension, leur foi dans ce qu'ils proposaient aux citoyens, au départ, avec une certaine crédibilité, on n'avait pas l'impression que c'était pour attirer des bulletins de vote ou un autre mandat. Je crois qu'il y a une grave panne dans le discours politique, que c'est une langue de bois qui vient de recevoir une claque cinglante à Rome où on a vu ce que pouvait être l'audience d'un homme qui, lui, parlait sa foi. On la partage ou on ne la partage pas. On peut admettre, par exemple, que les médias en ont trop fait, je ne serais pas loin de dire oui, en effet, mais le résultat est là. La jeunesse était prête à venir à pied de l'autre bout de l'Europe pour entendre la voix du pape. Pas seulement la voix, c'est ce qu'il disait. Et je crois que, bon, c'est la preuve qu'il y a une demande, qu'il y a une demande, mais qu'elle n'est pas assouvie. – Vous pensez qu'il y aura peu de monde à la télévision jeudi soir pour entendre Jacques Chirac sur l'Europe ? – Je souhaite le contraire. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Mais je crains que peut-être il n'y en aura pas. Je ne sais pas, je ne suis pas Madame Soleil. Ce que je sais, c'est que… – On n'est plus sur le même mode en tout cas. – Non. – Et on n'est pas sur le même mode. – Non, et puis on prenait grand plaisir à entendre ces grands acteurs qui savaient parfaitement où ils allaient, placer leur voix, qui savaient très bien, savaient quand ils étaient en forme, quand ils ne l'étaient pas, où il fallait s'arrêter. – Vous avez bien dit que Gaston Deferre, l'homme de Marseille, publié chez Grasset, était un grand acteur. – Oui, c'était un grand, grand acteur. Et un grand acteur… – Et Mitterrand ? – Tout à fait différent, pas du tout les mêmes distributions, mais un acteur peut-être plus parfait. L'addiction un peu brouillonne de Gaston Deferre lui a valu mille avatars avec les gens de presse. L'addiction de François Mitterrand était formidable. – Vous avez dit François. – Oui. – On revient à l'essentiel. 1966, journal de 13h, c'est le 21 novembre, proclamation du bon cours. – Les générations de François Mitterrand – Ô, monsieur, Mitterrand, organizz-moi – Mais ne poussez pas comme ça, tenez de vous. – Non, monsieur, – Sous-le-moi. – Oui, 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 oui. – Sous-le-moi. – Sous-le-moi, oui. – Sous-le-moi. – Et s'il vous plaît. – S'il vous plaît. – S'il vous plaît. – S'il vous plaît. Il y avait à ce second tour deux voix pour Réjean Ducharme et une voix pour José Cabanis, une voix pour Chabrol. Au tour précédent avaient obtenu des voix Michel Bataille, Luc Bérimont et Jacques Béry. La mort a des russes étranges. Elle masque sa démarche et les signes avant-coureurs de sa victoire peuvent souvent être interprétés à faux. Victime d'une confusion de cette sorte, Carmine s'enfonçait dans l'illusion. Il s'acharnait à espérer. Accroupi dans un coin de la cave, il croyait lire sur les traits là de Gigino les manifestations de sa guérison. Le sang aux joues, par exemple. Pour Carmine, cela signifiait qu'il reprenait des couleurs ou bien les sonorités de sa voix qui redevenaient rauques comme lorsqu'il vendait ses jasmins. Plus rauques même encore que Gigino se plaignait à gorge retenue. Mais s'il s'était laissé aller, s'il avait crié comme avant, sa voix aurait vibré aux quatre coins de la ville et cette sensation de démangeaison autour de la plaie n'était-ce pas le signe que la blessure se cicatrisait ? Tu ne saigne plus, disait Carmine. C'était vrai, les gouttelettes avaient cessé d'envahir les pansements, inexorablement. Hein ? demandait Gigino. La voix inquiète. Je ne saigne plus. C'est pas étonnant. Je me sens comme un sac vide. Mais il n'y avait pas de danger pour Carmine, pas de menace et la lourde présence de la mort qui marchait droit sur Gigino et déjà l'écrasé ne lui apparaissait pas. Voilà comment vous écrivez Edmond Charleroux. Et voilà comment un premier roman est un coup de maître en 1966. Vous décrochez le Goncourt. Aujourd'hui, du temps à passer, vous êtes à la tête de cette institution qu'on ne peut pas manquer, dans laquelle court parfois un animal étrange qu'on appelle Gally Grasseuil. Au-delà de ça, la femme de l'être que vous êtes, je voulais vous poser une question sur l'état de la littérature en France aujourd'hui. On sait l'intérêt des prix littéraires. Aujourd'hui, on voit la multiplication de la littérature à l'estomac. Et en même temps, on voit la multiplication des petites maisons d'édition, ce qui est aussi... Et d'un jeune écrivain. Quel est votre regard au-delà de l'institution que vous représentez ? J'ai très bonne impression. J'ai l'impression que c'est un pays, le dernier pays d'Europe dans lequel le livre fait partie de la vie des jeunes. Des lycéens en particulier. Et qu'ils sont vraiment, sincèrement passionnés. C'est l'essentiel. Le reste est tout à fait secondaire. Les talents. Écoutez, on n'a qu'à regarder le nombre de premiers romans qui paraissent en France. Et on sait qu'il y a une sorte de folie, de folie d'écrire. Et ça me semble un bon signe également. Qualité. Nous avons vu quand même cinq ou six écrivains que nous avons vus commencer, publier un premier livre qui sont aujourd'hui des écrivains reconnus. Le dernier en date, je dirais, est Philippe Claudel, qui est parti. Les Engrises. Exactement. Donc, bon, ça... Chez Stock. Chez Stock, oui. Je pense que ce sont ces éléments-là qui sont importants parce que ce sont des éléments de la vie. Ce ne sont pas des éléments d'intellectuel. C'est est-ce qu'on aime avoir ce compagnon qui s'appelle un livre ? Je dis en France, oui. La question qui me semble beaucoup plus pathétique et grave, c'est parlera-t-on français dans 60 ans en Europe ? Ça, c'est un vrai problème et je regrette que le gouvernement auquel vous faisiez allusion tout à l'heure n'ait pas pris ça comme sujet majeur. Affirmer la présence du français en Europe, c'est un vrai travail. Je viens de parcourir une série de pays dans lesquels il y a une demande immense et pas de réponse. Toute dernière question, je vous demande une réponse très brève. Si comme Isabelle Héberhardt, il vous fallait choisir un repli, c'est-à-dire comme elle partir dans le Maghreb et se couper de toute sa culture, quel serait l'endroit que vous choisiriez pour vous retirer comme elle et mourir très jeune dans les sables du désert ? Ce serait sûrement le Maroc et sûrement au sud, en dessous, du côté d'après, bien au-delà d'Agadir. Et vous auriez appris l'arabe ? Et j'aurais appris l'arabe, langue qui me manque. Merci.